Bonjour. Comment faire la différence entre la notion de description, d'interprétation et de conclusion, à partir d'un graphe par exemple ? Sur ce graphe qui représente les quantités d'insuline en micro-unité par milligramme par minute et celle du glucagon en nanogramme par minute dans différentes conditions. Ainsi, on remarque, là c'est la description, que dans un milieu seul, ce taux d'insuline est de 0,1 micro-unité. Lorsqu'on ajoute le glucose, ce taux est de 1 micro-unité, alors que le fructose et le ribose, le taux ne change pas par rapport au milieu seul. Quant au glucagon, on remarque que la quantité est de 1 dans un milieu seul, elle passe à 0,6 nanogramme lorsqu'on ajoute du glucose à 1 gramme et elle est nulle lorsqu'on ajoute du glucose à 3 grammes par litre. Ainsi, notre description serait tout simplement la suivante. On remarque que la quantité d'insuline est de 0,1 micro-unité par milligramme par minute dans le milieu seul. Lorsqu'on ajoute du glucose, cette valeur passe à 1 micro-unité par milligramme par minute, alors que l'ajout du fructose ou du ribose n'a aucun effet. La description du taux de glucagon devient, pour le glucagon, sa quantité est de 1 nanogramme par minute dans le milieu seul. L'ajout du glucose à une concentration de 1 gramme par litre correspond à une quantité de 0,6 nanogramme par minute de glucagon. Enfin, il n'y a plus de glucagon. On enregistre plus de glucagon lorsqu'on ajoute du glucose à une concentration de 3 grammes par litre dans le milieu. Comment interpréter tout ça ? Tout simplement, on dit que la concentration du glucose dans le milieu entraîne soit une augmentation de la sécrétion d'insuline. On ne voit pas l'insuline sécrétée, on voit sa valeur changer. Donc, on va interpréter ce changement par une sécrétion, une augmentation de la sécrétion et ici par une baisse de la sécrétion. Ainsi, on pourra dire tout simplement, l'augmentation du taux de glucose dans le milieu entraîne l'augmentation de la sécrétion de l'insuline et la baisse de la sécrétion du glucagon. Que conclure alors ? Tout simplement, on va dire que la sécrétion des hormones pancréatiques, insuline et glucagon qui régulent la glycémie est dépendante du taux de glucose dans le sang. Autrement dit, elle dépend de la glycémie elle-même. C'est ce qu'on appelle une rétro-action. ... ... ...